L'invité au bout du fil avec nous, le président de la convergence libérale et patriotique, M. Sevin Bakendjaye. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Alors ce matin, M. le ministre, nous allons parler d'abord de la formation du prochain gouvernement et bien sûr de la nomination d'un premier ministre. Pour le premier ministre, quel profil, selon vous, conviendrait au président Macky Sala en ce moment ? Un grand monsieur, un homme politique d'une grande dimension, capable de parler à tous les Sénégalais, capable de discuter avec toutes les couches sociales, accepter des populations, qui a ses entrées et ses sorties un peu partout, surtout au niveau des chefs religieux, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, parce que quand je parle de ceux-là, je parle de tout le monde. Capable de discuter avec les jeunes, qui a une capacité d'écoute et qui peut, en toutes circonstances également, remplacer et parler au nom du chef de l'État. Voilà le profil du premier ministre qui, de mon point de vue, devrait permettre aujourd'hui au président de la République de traverser cette situation, qu'il faut bien le dire également, qu'il n'est pas très facile. Mais il a toutes les cartes en main, la situation, si je parlais en termes militaires, j'aurais dit que la situation est sous contrôle. Maintenant, la suite dépend du président de la République. Devrait-on s'attendre à un nouveau visage ou quelqu'un déjà connu de l'entourage du président ? De mon point de vue, il n'y a pas de nouveau visage à aller chercher, parce que ce qu'on a sous la main, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et celui qui est là, qui est connu, donc celui qu'il a sous la main, qui est déjà connu, aura certainement l'avantage de connaître le terrain. Parce que vous savez, en 18 mois, on n'a pas le temps de se familiariser avec les populations. On ne peut pas créer un homme nouveau. Non, dans le contexte actuel, c'est des hommes qui sont là, qui ont fait leur preuve, à qui les populations font confiance, qui ont une crédibilité certaine. Vous semblez connaître déjà celui qui va diriger le prochain gouvernement. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des indices ? Faites-nous la primeur. Non, je ne connais pas. J'ai fait des analyses, je constate, j'analyse. Et puis voilà, je donne le profil qui, selon moi, devrait pouvoir diriger le prochain atelage gouvernemental. Mais je ne connais pas la personne. D'accord. Alors... D'autrefois, même si je l'accorde, je ne vous l'aurai pas dit. Mais d'autrefois, je ne l'accorderai pas. D'accord. Alors, nous avançons maintenant. En dehors du premier ministre, il devra aussi former un nouveau gouvernement. De quel type de gouvernement, peut-être, vous pouvez aussi s'attendre. À quel type de gouvernement pouvons-nous nous attendre ? Un gouvernement politique renouvelé carrément ou à moitié recyclé ? Vous savez, pour moi, je l'ai défendu. Un gouvernement, c'est l'affaire des hommes politiques. Quand ils ne sont pas de technocrates, ça ne signifie absolument rien. Parce que l'homme politique, il a été dans les mêmes universités, dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes que celui qu'on appelle technocrate. La différence, c'est que l'un s'engage politique, mais l'autre ne s'engage pas. Moi, je préfère donc choisir celui qui s'engage politique. Ça, c'est eux. Mais dans le contexte actuel, il s'agit de mon point de vue d'analyser la situation politique du pays, les forces en présence, donc de les traiter au cas par cas. Pour être plus clair, vous pouvez voir, par exemple, un leader qui a été battu dans sa localité. Mais malgré cette défaite, il a sa place dans le gouvernement pour des raisons évidentes. Peut-être qu'il y a certaines choses que ma position ne me permet pas d'aller dans le fond de certaines choses au niveau des médias. Mais effectivement, il y a certains qui ont perdu. Nous savons pourquoi ils ont perdu. Et nous, nous gagnerions à les renforcer au lieu de l'exemple. Donc, on a besoin de... Donc, politique, encore une fois, engagée, parce que, ne l'oublions pas, la responsabilité, c'est d'abord la confiance, ensuite la compétence. Mais il faut y ajouter une forte dose de crédibilité. Il ne faut pas se le cacher. Il y a certains, peut-être moi-même, j'en fais partie. Qui n'ont plus la crédibilité de parler au Sénégalais. Il y a par contre d'autres qui sont très respectés, qui sont connus, parce que, justement, ils sont très proches des populations. Ils ont une crédibilité qui leur permet de porter la voix du président. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement politique, engagé avec des hommes crédibles et responsables. Vous pensez que certains devraient revenir ? Oui, absolument. Absolument. Il y a certains qui doivent absolument revenir, il y a d'autres qui doivent revenir. Effectivement, c'est ça. Alors, parlons toujours de nomination, de choix. Il y a aussi le père Chouard, le président Salle, qui doit désigner le président de l'Assemblée nationale. Un choix simple ou pas, selon vous ? Vous savez, un choix n'est jamais simple. Parce que tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, particulièrement ceux de Benoît, parce que nous parlons de Benoît, chacun a un mérite d'être président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que quand on fait un choix, vous avez peut-être un lot de 4, 5, 6, 7 qui émergent, mais ça également pose un autre problème. Donc, le choix n'est jamais facile, mais j'ose croire et je fais confiance au président Macky Salle. Il saura faire les équilibres nécessaires, les arbitrages nécessaires, et surtout, et surtout, discuter avec les uns et les autres. Il a commencé parce qu'il a reçu l'ensemble des députés avant-hier. À mon avis, ça ne suffit pas. Il faudrait rencontrer, discuter avec tous les prétendants, et ceux de l'agence, c'est sûr, comprendront que nous sommes tous assis sur la même branche. Donc, chacun d'entre nous a intérêt à ce qu'il y ait de bonnes investitures au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du gouvernement et des autres institutions qui sont au niveau national. Si le casting se fait correctement à ce niveau-là, mais il n'y a pas de raison, la situation est sous contrôle. Mais il faudrait discuter avec tout le monde. Certains pensent que ça devait être mimitoué, d'office. Ils ont pensé quoi ? Mais d'office, ça n'existe pas en politique, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, chacun est libre maintenant de penser qu'un tel serait le meilleur choix. L'un dans l'autre, chacun d'entre eux a des avantages et des inconnus. C'est clair. Mais, encore une fois, je suis sûr que le président sera fait le bon choix. En tout cas, moi, j'ai mon point de vue. Je donne ça au président directement. Je ne peux pas en parler dans la rue. J'en parle au président. Donc, voilà mes impressions. Comme d'autres le font également. D'accord. Parce qu'un président aussi, c'est ça. Il reçoit beaucoup d'observations, beaucoup de suggestions, beaucoup de commentaires, de propositions. À lui de faire le bon arbitrage. Parce qu'il connaît ça de mieux que nous tous. Alors, de la rencontre du chef de l'État et député samedi dernier, vous l'évoquiez tout à l'heure, il est rapporté que le président Salle s'est montré député par ce manque de solidarité de Beno Bokouiakar constaté lors des dernières élections. Vous partagez cet avis avec lui ? Il n'y a pas assez de solidarité dans Beno ? Est-ce que cela aussi expliquerait, bon, cette pérésina enregistrée depuis ces mois derniers ? Alors, dire que je partage ça avec lui signifie que je suis d'accord qu'il y a cette situation-là. Je n'en suis pas sûr, je n'étais pas à la réunion. Je ne me fonde pas sur un commentaire fait par quelqu'un qui est un être humain, qui peut se tromper, qui peut, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, je ne me fonde pas pour ça. Par contre, le président Maquistal à qui j'ai parlé, après ces élections-là, a toute la confiance, la sérénité qu'il faut, l'engagement qu'il faut, la détermination qu'il faut pour poursuivre le combat. Il n'a pas troublé par ces résultats-là de Beno ? Il n'a pas troublé par les résultats de Beno lors des locales aussi bien des russes-là ? Pas du tout. Vous savez, vous savez, c'est le président Abdou Diouf qui disait, « Rien ne sera plus comme avant ». C'est le monde qui évolue comme ça. Nous étions à l'ère de parti unique, de 1960 à 1974. Il a fallu l'avènement du PDS pour que l'opposition entre à l'Assemblée nationale en 1978. Donc, ça continue. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée pratiquement divisée en deux. Il faut faire avec et savoir que tous ces députés qui viennent à l'Assemblée nationale, c'est des députés du peuple sénégalais, c'est tous des patriotes, c'est tous qui aiment leur pays, c'est tous qui veulent travailler pour le Sénégal. C'est comme ça qu'il faut le perçoire. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse une proposition qui va dans l'intérêt du Sénégal et que d'autres députés viennent les bloquer. Moi, je ne le crois pas. Donc, pour moi, il faut faire... Mais il faudra collaborer, il faudra négocier, il faudra négocier, collaborer parfaitement. Justement, c'est le monde qui est ainsi fait maintenant. Aujourd'hui, même si vous êtes majoritaire, et le président Maxal l'avait dit, vous vous souvenez, au lendemain de l'élection présidentielle de 2019, il a dit, oui, j'ai presque 58%, mais je vais tenir compte des 42% qui n'ont pas voté pour moi. Et c'est ça le monde. Donc, il n'y a pas à pleurer sur ces députés-là. C'est vrai, ce n'est pas ce que nous aurions souhaité. Ce n'est pas ce que nous attendions. Moi-même, je le dis en toute honnêteté, je disais que l'opposition ne pourrait pas avoir plus de 30 députés. Mais il y a un élément essentiel auquel j'ai eu parti du groupe, et personne n'a voulu nous compter. De cet élément-là, c'est le retour du président Aboulaye Wad, qui a tout chamboulé au dernier moment. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous sommes des Sénégalais. Nous avons été à des élections qui sont passées démocratiquement. Le peuple sénégalais a fait son choix, acceptons le choix du peuple. Le président Aboulaye Wad et son régime ne devraient pas craindre davantage cette inter-coalition. Il y a eu Wallou qui peut quand même faire mal et qui l'a démontré lors des législatives. Bon, d'abord, il n'y a pas d'inter-coalition. C'est un mot vide. C'est-à-dire, parler d'inter-coalition veut dire qu'ils ont échoué en amont. Parce que si, en fin de compte, ils parlent d'inter-coalition, ça veut dire qu'ils auraient dû le faire avant les élections. Ils ne l'ont pas fait, donc cette page est tournée. Mais je m'attends en tout cas à avoir une Assemblée crédible. Et pour moi, cette Assemblée a essentiellement des missions importantes. La première mission, je le dis, je le répète, et j'en parle au moins, vous êtes témoigné depuis plus d'un an, cette Assemblée qui va s'installer à partir du mois de septembre, de mon point de vue, devra, dès le départ, pacifier la vie politique. En faisant quoi ? Comme je le disais, je le répète, je le répète aujourd'hui encore, en faisant une loi d'amnestie qui permet à tous les Sénégalais, et je sais, nommez-moi comme je l'avais fait depuis au moins un an, Karim Ouad est khalifé sale dans le géopolitique. J'ai vu même des gens dire que oui, on ne doit pas les avoir, parce qu'ils ont détourné, ils ont été condamnés sur cela. C'est la position du Forum civile ? Oui. Tu penses que ça pourrait encourager les détournements de données publiques ? Pas du tout, pas du tout. Nous ne créons pas la roue. Regardons ce qui se passe en Afrique du Sud. Malgré la situation qu'ils ont vécue, très difficile, de tuer et tout ce qui s'ensuit, à un moment donné, les Africains du Sud se sont dit, écoutez, halte, mettons-nous autour du table, discutons, que tous mettent la main à la pâte. Et le Sénégal est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le seul pays dans l'Afrique, dans notre zone, qui échappe jusqu'au moment où nous parlons à certains fléaux tels que le terrorisme. Avec la guerre, c'est un peu partout dans le monde. Ce pays a besoin de tous ses fils pour travailler. On ne peut pas appeler les Sénégalais qui sont à l'extérieur et même des non-Sénégalais pour lui de venir mettre la main à la pâte et puis priver certains de nos fils qui ont la compétence qu'il faut de venir apporter également leur contribue. Je pense que ce n'est pas encourager les détournements. Ce n'est pas du tout ça. Un pays, un peuple, à un moment donné, doit pouvoir s'arrêter et changer de cap. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce combat-là. J'en parle au moins depuis un ou deux ans et je le réitère et je mets encore ce combat sur la table. Deuxième problème essentiel pour moi. Il faudrait que l'Assemblée travaille à ramener les élections, ce que j'appelle rapprocher les élections. Vous savez, ce n'est qu'à partir de 1993 qu'on a eu des élections découplées. Pour la petite histoire, il n'arrivait même que les élections présidentielles, les législatives et les élections municipales et rurales se tenaient les mêmes jours. C'est à partir de 1993 qu'on a eu au Sénégal un septembre et les autres mandats étaient restés à cinq ans. Maintenant que nous avons tous les mandats de cinq ans, les maires, les départements, l'Assemblée nationale, le président de la République, de mon point de vue, il faut qu'on s'arrange à organiser toutes les élections en une année. De sorte que pendant quatre ans, nous n'aurons plus à mener une campagne électorale, mais les gens vont travailler et arrêter de faire de la politique. Un pays ne peut pas vivre de politique. Donc il faudrait réfléchir à mon avis, ça c'est la traite essentielle de l'Assemblée, pour avoir toutes les élections en une année. Alors parlons des retrouvailles de la grande famille libérale. Ben Bokuyakar est toujours intact, on s'interroge bien sûr sur son avenir, mais il y a aussi l'alliance Yehui-Wallou, qui bien sûr, avec la participation du Parti démocratique sénégalais, le PDS qui réaffirme son ancrage dans l'opposition. Est-ce que les retrouvailles ne tombent pas ainsi à l'eau ? Non, 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 les retrouvailles vont se faire. Je l'ai étudié depuis 2012. Je rappelle encore que la première fois que j'ai parlé des retrouvailles de la famille libérale, c'est le lendemain de notre défaite de 2012. Dans l'intimité du Salon du Président, nous en avons parlé, je lui ai dit, c'est ça ma position. Et une semaine après, il a convoqué une réunion à FAN, où il habitait, la question a été posée, et j'ai expliqué pourquoi nous devions travailler au retrouvailles de la grande famille libérale. Aujourd'hui, pratiquement tous les libéraux se sont retrouvés autour du Président Macky Sall. Il y a maintenant l'essentiel, parce que le père du libéralisme en Afrique, c'est le Président Abdoulaye Watt. Je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui au retour du congrès de l'international libéral à Ottawa, en 1979, quand il disait, nous serions les portes-drapeaux du libéralisme en Afrique. Personne n'y croyait. Donc, nous ne réussirons ces retrouvailles que quand le Président Watt aura mis la main à la patte. C'est vrai. Aujourd'hui, Macky Sall est avec des non-libéraux. Abdoulaye Watt est avec des non-libéraux. Mais je suis presque persuadé, je suis persuadé que ces retrouvailles vont se faire. Parce que l'essentiel a été fait. Il y a un pas qui reste à franchir. Maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure l'avenir de Yéhu. Yéhu n'a plus d'avenir. Ce n'est pas la vérité. De Benno. J'ai parlé de l'avenir de Benno et de l'intercoalition Yéhu et Wallou. Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai parlé de l'intercoalition. J'ai parlé de Benno. Parce que pour les retrouvailles de la grande famille libérale, je vous ai dit qu'il ne restait que le travail à faire avec le PDS. Ça, c'est ce qui concerne Benno, la paire... Où est-ce que ça bloque ? Où est-ce que ça bloque avec le PDS ? Il se dit que c'est au niveau de Karim Ouad, pas de maître Abdoulaye Ouad. Oui, mais oui, même si ce n'est pas l'élément essentiel, vous savez, il sera difficile de faire des retrouvailles de la totale de la famille libérale si le cas Karim n'est pas réglé. C'est évident même. Mais je pense que le jour où ce problème sera réglé, bon, le reste... Et c'est l'amnestie qui réglera ce problème, selon vous ? En partie, oui. Même si ce n'est pas le choix de Karim, Karim ne veut pas d'amnestie. Il veut d'une révision de son procès. Comme il ne voulait pas de grâce au départ. Mais on n'attend pas l'avis de Karim pour faire voter une loi d'amnestie. Ça s'impose aujourd'hui, à mon avis. Donc, il faut le faire et ce sera fait. Donc, vous êtes convaincu que ces retrouvailles se feront bel et bien ? Absolument. C'est pourquoi j'y travaille depuis 2012. Et vous êtes vous-même témoin. Est-ce qu'il y a des tractations à ce propos durant ce séjour du président Ouad au Sénégal ? À ça, je ne saurais en parler. Franchement. D'accord. Alors, nous parlons de cette cherté aussi des denrées alimentaires que les Sénégalais vivent depuis très longtemps. Et aussi, l'absence de régulation dans certains marchés. À Touba, par exemple, le kilogramme d'oignon est monté jusqu'à 2500 francs. C'est excessivement trop. La responsabilité de l'État dans tout cela. Et est-ce que ça ne pourrait pas aussi poser de problème à l'origine de 2024 au président Makissal et son régime ? Oui. D'abord, il faut relativiser en parlant du cas de Touba. Je dis relativiser parce que vous le savez. C'est un cas exceptionnel, oui. Voilà, voilà, voilà. Et immédiatement après, les services du ministère de Comfé. Mais les denrées alimentaires quand même restent chères. Voilà, justement. Les denrées alimentaires, de manière générale, coûtent excessivement cher à l'heure actuelle. Il y a des raisons que nous maîtrisons et d'autres que nous ne maîtrisons pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le travail que le ministère de Comfé doit faire. Et je ne comprends pas. Je me pose la question jusqu'au moment où nous parlons parce que j'ai entendu les dirigeants des assurances pour son ministre soulever cette question-là. Pourquoi, jusqu'au moment où nous parlons, le ministère de Comfé n'a pas pris un arrêté pour fixer les prix d'aide d'arrêt de première initiative ? Ça, c'est la question que je me pose. J'en ai parlé la semaine dernière dans la presse. Je remets cette question-là sur la table. Donc, c'est à ce niveau que la responsabilité de l'État est engagée ? Oui, absolument. C'est à ce niveau que la responsabilité de l'État est engagée. Mais moi, quand on parle de chérette de la vie, en vérité, je vais plus loin. Je vais plus loin parce que c'est vrai, je sais qu'il y a... Allez, aujourd'hui en France, ce que vous achetez à 1 euro, ça coûte maintenant 5 euros. Aux États-Unis, c'est la même chose. Un peu partout dans le monde, c'est la même chose. Mais il y a d'autres phénomènes maintenant qui dépendent de nous. Et quand on parle de chérette de la vie, je ne m'arrête pas seulement à ce prix-là dont on parle. Je m'arrête au travail de l'ex-Sotrac, de la CIS, qui observe une grève de la faim parce qu'ils soutiennent que l'État a le droit de l'argent. Je pense au travail d'Expresso, qui sont aujourd'hui licenciés. Je pense aux populations de Djamnyayo, par exemple, et d'autres populations qui rencontrent aujourd'hui des problèmes fonciers. Je pense aux commerçants de Sandaga qui, depuis deux ans, n'ont pas réussi à travailler parce qu'il y a des travaux en cours et qui sont arrêtés d'ailleurs. Je pense aux marchands qui ne peuvent pas travailler parce qu'il y a les travaux du BRT qui les empêchent de travailler jusqu'au moment où nous parlons. Moi, je m'élève donc un peu quand on parle de chérette de la vie pour aborder cette question-là. Parce que malgré les excellents résultats obtenus par le président quand on parle du programme Réunion, par exemple, au même moment, il y a d'autres paires de familles qui perdent leur emploi. Je pense que c'est là où il faut véritablement insister, régler cette question-là parce que pour le reste, pratiquement en dehors du contrôle, l'État a fait ce qu'il avait à faire. L'État a mis beaucoup d'argent pour que, par exemple, le prix du carburant, de l'essence, par exemple, n'augmente pas. L'État a mis beaucoup d'argent pour que le prix de certains d'arène n'augmente pas. L'État a mis beaucoup d'argent pour bloquer certains prix. Mais au même moment, justement, il y a certains qui perdent leur emploi. L'État a créé des emplois avec le programme Réunion, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que ces foyers de tension que nous concentrons un peu partout dans le pays soient éteints. Et si le problème est réglé, c'est une contribution, justement, pour lutter contre la chère de la vie. Parce que si la vie est chère et que vous perdez votre emploi, c'est une catastrophe. Ça devient pire. Mais si la vie est chère et que vous retrouvez votre emploi, vous parvenez à vous redéployer, je pense qu'au moins, ça va faire un léger billet. L'un dans l'autre, je pense que c'est une phase difficile partout dans le monde, mais nous saurons trouver les ressources nécessaires pour nous en sortir. Merci, Sovin Bakindia. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. le ministre, sur ce plateau de la matinale, le président de la Convergence libérale et patriotique. Merci.